Salut à tous ! Une vidéo sur une distribution un peu spéciale parce qu'en quelque sorte c'est une non-distribution Je vais parler de l'Obaron comme vous pouvez le voir Bon, déjà on peut voir qu'elle rejette système D et qu'elle se base sur Runit Enfin rejette, elle n'utilise pas Ce qui est marrant, c'est qu'on peut lire Obaron n'est pas une distribution par elle-même, mais n'est pas non plus une distribution purement Archinux Obaron est basée sur Archinux mais incorpore plusieurs changements uniquement disponibles pour 64 bits Elle propose Runit, elle est basée en gros sur Openbox Quand j'ai eu cette définition ça m'a fait penser un peu au non-anniversaire du monde de Lewis Carroll C'est pas dans les sopilles des merveilles c'est dans la suite, c'est au-delà du miroir je crois que ça s'appelle, au-delà du miroir, bref Donc, j'ai récupéré l'ISO en Runit Voilà Parce qu'il y a aussi S6 mais comme je ne connais pas S6 j'ai préféré prendre la version Runit 0.5.3 On ferme ça Et donc je vais l'installer devant vous Enfin, j'ai fait l'essai auparavant donc je ne sais rien comment tenir Vous allez voir à quoi ça ressemble On peut dire, comme le célèbre non-anniversaire d'AmptyDapti il y a la non-distribution Linux Étrange comme concept Bref Donc, oui, aussi je récupérerai la bêta de Ferrari OS Oh, pardon Et l'Inventary OS J'en parlerai peut-être un jour Donc, je vais créer une image ISO de 128 mégas Euh, disque dur de 128 gigas Je vais y arriver C'est mercredi Voilà C'est mercredi Et comme d'habitude je vais passer par une KVM64 Double CPU Circuit 100 AC87 2 gigas de mémoire vive Bref, le tout classique Bien sûr C'est un article de blog dont vous trouverez le lien dans le descriptif On est go Voilà On peut dire, moi au moins le créateur je crois que c'est Eric Vidal il s'y connait en graphisme Au moins qu'il est fait faire le graphique enfin le logo de la distribution Donc, Runit se lance Enfin, ce n'est pas un full Runit c'est un Runit modifié Right Donc, là Donc, je vais utiliser O-Baron Et le mot de passe c'était O-R Et automatiquement ça va lancer l'interface graphique Voilà, voilà, voilà On va dépasser un tout petit peu sur le côté ça sera bien comme ça Voilà, donc là nous avons Conman D Ça s'appelle comme ça Conman Connection Manager Donc là si on va sur le Redmi Voilà, alors c'est une open box basée en Arch Linux with Runit Oui Ce n'est pas une distribution c'est basé sur Arch Linux avec beaucoup de changements Si ce n'est pas une distribution ça y ressemble Donc, le créateur est Eric Vidal Donc là, en gros côté logiciel côté navigateur internet on a le très utilisable NetSurf Oui Si vous ne connaissez pas en gros c'est un navigateur développé à l'époque pour Risk OS des machines à cornes Ça s'appelle comme ça oui, c'est A-C-O-R-N C'est une immense vidéo et remplie de jeux de mots un peu bizarres Voilà Donc en gros NetSurf c'est ça Apparemment il y aurait un mot de javascript mais je ne sais pas comment on fait pour activer peut-être en préférence Content Enable JavaScript Voilà Donc on va voir le score qu'il a sur HTML5 histoire de voir par curiosité mais ça n'a pas D'accord D'accord j'ai compris c'est peut-être parce que j'ai tapé sur la touche qu'il ne fallait pas tout ça Content D'accord Donc là On va juste que je passe avec le clavier français ça sera mieux Nier Même avec le javascript il ne veut rien ficher Bon C'est pas le plus important Donc là je vais ouvrir un terminal Bon il n'y a pas beaucoup grand chose sur on a quelques logiciels on a Compton pour la on a Calculator SpaceFM j'ai souvent le fichier un peu Space c'est ce qu'elle veut dire On a Bon Waouh mais d'après d'ailleurs je ne sais même pas si c'est encore développé Ça m'étonnerie qu'ils sont encore développés Bref on verra ça après Donc là déjà on va essayer de mettre un clavier français et pour contourner un bug d'ArchLinux parce que c'est une ArchLinux-Based on va faire ExportLang égale C et maintenant on va partitionner le disque dur Donc j'applique le partitionnement habituel avec une partoche root est-ce que vous n'êtes pas content ? C'est la même chose la partoche home plutôt je veux dire home, swap et et compagnie quoi Donc device create partition table appliqué 512 mégas en extended 2 4 gigas de swap On n'a jamais trop prudent si les grosses opérations de compilation à faire c'est mieux d'avoir des swaps sauf bien sûr si on a un SSD 20 gigas pour la partoche root et le reste pour la partoche home et on applique c'est pas la distribution pour monsieur madame Michu c'est vraiment la distribution pour les les passionnés d'informatique voilà on est loin de la Manjaro qui veut démocratiser les running release bon nouvelle étape on ferme ça donc après ça il faut monter les partitions c'est vrai que je suis en utilisateur classique donc c'est sudo mount dev sda3 mnt sda4 mnt les partitions boot et home mount dev sda1 mnt boot sdo aaaah oui ça ressemble vraiment au début de l'installation de l'archinux et sda4 c'est pour la partoche home donc là ce qu'on va faire on va faire sudo nano etc pacman.d mirror list alt r on va chercher serveur on va passer par serveur histoire d'avoir quand même une utilisation assez rapide et on va prendre le dépôt que je préfère à savoir polymorph on va faire dépendre d'endroit où vous habitez bien sûr donc on fait sudo pacman moins s yy 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 pardon on fait sudo pacman moins s cobar install parce qu'il y a un script d'installation donc 22 mégas quand même bonjour le script après on va lancer d'opt obar install et on lance sudo pacman obar install oui comme ça au moins on aura la dernière version en date il y a quelques paquets qui se recompilent donc il faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de bug de compilation et le export langue égale c c'est par rapport à un bug d'archlinux que j'ai rencontré par rapport à la gestion des manuels qui est un peu ralenti si on ne met pas langue égale c au démarrage un bug donc ça sera sûrement contourné dans une prochaine version des scripts d'installation de l'archlinux bon donc là on vérifie que tout est bon mc edit ouais c'est bon openbox pacman c'est bon ça n'a pas besoin de toucher ça c'est bon ça ne touche pas ça ne touche pas donc on fait 7 et là il va installer l'ensemble et vous comprendrez pourquoi il est nécessaire d'avoir mis le dépôt le plus proche donc là c'est une location classique et on voit des styles utilinux no systemd donc je peux m'en douter par exemple qu'on aura du CUPS no systemd du on peut dire du NTPD no systemd et ainsi de suite après tout pourquoi pas et là c'est là qu'on apprécie d'avoir une bonne connexion et un dépôt qui dépote c'est que le dire comme c'est une archinique basse on aura un noyau 4.6.2 et là on a un noyau donc je vais ouvrir un noyau terminator ah oui on a un noyau 400.5.1 qui est un peu plus vieux donc j'aime avoir des books et des potes là j'ai UDEV enfin UDEV qui est le système D qui est le système D bien sûr après tout pourquoi pas c'est vraiment une non-distribution ou une distribution assez étrange voilà ça sera mieux là l'installation se passe pas trop mal donc là il génère les pages de manuel normalement c'est très rapide parce que ça n'avait pas mis export l'anglais si on aurait eu un gros message d'erreur et ça aurait attaqué la falaise potentiellement pour créer les pages de manuel donc ça prend toujours un peu de temps mais pendant ce temps là qu'est-ce qu'il y a comme autre logiciel bon ah oui je vais vous montrer SpaceFM c'est-à-dire que là moi je me demande comment ça fonctionne déjà peut-être en rajoutant un nouvel onglet nous t'as bien on est d'accord avec un nouvel onglet oui c'est un peu bizarre donc on verra après ce que ça donne en espérant que la traduction soit complète bon alors là ça va mettre 8 jours à me créer des pages de manuel bon 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 voilà c'est bon la clé des principales pages de manuel il recompile les paquets de certificat là on installe tout ce qui est Xorg apparemment avec 1 2 3 oh là là il y a combien de paquets il y a que du paquet d'un système D c'est l'invasion donc là tout ce qui est Xorg va s'installer il va s'installer étrangement il installe Grub alors qu'après ça il propose d'installer 6 Linux pourquoi pas après tout oui parce que comme je l'ai déjà précisé j'ai déjà fait une première installation pour savoir où j'allais pour éviter de me retrouver en pleine année de direct oui j'ai un peu touché après tout c'est moi qui décide non flash player ouais bon ça on peut s'en passer spécialement de la version 11 qui commence à sentir légèrement le rampe fermée bye bye Hum Ça permet de simplifier la tâche. Je vois. En tout cas, le skill d'installation est pas mal. Il fonctionne pour le moment. Croisons les doigts pour que ça allait jusqu'au bout. Enfin, c'était jusqu'au bout dans mes tests préliminaires. Pourquoi ça ne serait pas le cas cette fois-ci ? C'est parti. Je ne savais pas qu'il était un No System D. Bon. Mes premières nouvelles. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. Bon. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. Donc, ça avance petit à petit. Voilà. Il devait y avoir 3 ou 4 paquets qui vont se recompiler. Parce que les paquets à UR, donc dommage. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. La gestion des pages de manuels. Bref, 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 bref. Ça prend presque plus de temps que la installation des paquets. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. Je ne vais pas colorer avec une version No System D. Bon, mais quand il veut, hein ! Petit, 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 petit ! Ah, ça y est ! Donc là, il a re-complié je-sais-pas-quoi. Voilà, Codeman GTK pour la gestion des connexions réseau. Je pense qu'il n'est pas super ultra long à compiler. Allez, je crois que c'est l'outil de l'attainement pour la gestion des réseaux. Alors là, il y a Compton qui se fait recompiler la tronche. Obey Key. Obey Menu Generator qui permet de régénérer le menu d'OpenBox. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ça permet comme ça de le régénérer à volonté et à la volée. Donc ça permet de rajouter, quand des utilisations rajoutées ou supprimées, d'actualiser automatiquement le menu disponible. Pourquoi pas. C'est une des faiblesses OpenBox. C'est de ne pas avoir d'outil qui régénère automatiquement le menu quand il est modifié. Parce que modifier les menus à la main, bof quoi. Au bout d'un moment, ça finit par lasser. Alors là, on crée le compte, le mot de passe, root. Voilà. Et maintenant, on va dans le script qui permet de configurer l'ensemble. Donc, on définit le nom de la machine. Pourquoi se compliquer la vie. La locale à utiliser. Donc là, il faut commenter une seule ligne. Donc, je vais juste décommenter celle qui m'intéresse. A savoir celle-là. C'est F2, F10. Et automatiquement, on aura le français. La zone géographique. Enfin, le fuseau horaire. Donc, 3. Europe, c'est le 12. Paris, c'est le... Petit, 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 petit... 37. Voilà. On peut toujours modifier au cas où. Définir le clavier de la console. Enfin, la ligne de commande si vous préférez. Ok. Donc, je voudrais FR-Latin 9. Enfin, FR-Latin 9. 73. Ok. Pareil pour le bureau. Donc là, on va mettre le 28 pour le français. On appuie sur la touche entrée pour revenir. Et on crée enfin un utilisateur. Parce qu'il faut toujours travailler en compte utilisateur. Jamais en route. Il y a deux types d'utilisateurs en route. Ceux qui ont travaillé en route qui ont perdu des données. Et ceux qui en perdront. Je fais partie de la première catégorie. Mais ça remonte à... 1998 ou 1999 ? Ouais. Voilà. On continue l'installation. Là, il nous refait la vérification qui n'est pas complète mais c'est pas bien grave. Donc, l'installation est quand même assez rapide. On va prendre un gros quart d'heure. Voilà. Oui, je veux rajouter le système. Donc, je vais prendre la première option la plus complète. Installer les fichiers. Mettre en format boot. Installer sur Master Boot Record. Et normalement, par défaut, il n'y a rien à modifier. On veut juste vérifier que c'est la partition devsda3 qui est en route. On va l'afficher comme tel. Sda3, c'est bon. Donc, on fait F10. Et voilà. C'est terminé. Donc, on peut faire 14. Et on peut redémarrer l'ordinateur. Normalement, au prochain démarrage, tout devrait fonctionner. C'est mieux comme ça. OK. Donc, on met Arch Linux. Et normalement... Voilà. OK. Blablabla. OK. Voilà. Donc là, il n'y a pas de connecteur graphique à la LightDM. Il faut directement taper le nom d'utilisateur. Avec le mot de passe. Et... Voilà. StartX démarre directement l'environnement. Voilà. On est de retour. On est de retour. Et normalement, l'ensemble doit être un peu plus francisé. Normalement. Alors... On va faire... BF moins H. Oh ! C'est en français ! Donc, on va faire quand même la mise à jour de l'ensemble. Par simple sécurité. On va forcer le rafraîchissement des dépôts. Voilà. C'est mieux comme ça. Si on est mises à jour, elles seront faites. Mais normalement, on ne pourrait pas y en avoir. OK. Donc là... On va essayer de voir ce qu'on peut compléter. parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, on va rajouter, par exemple, les répertoires utilisateurs. D'accord. On va chercher... Hé 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 ! Et si on met nos systèmes D ? Oui ! Mais il faut le recompiler ! Dommage ! Allez ! On est parti pour leur compilation. Non. Oui ! Donc, pour mémoire, il faut vérifier si une hoagulante sait qu'il faut passer par un tiré de nos systèmes D. Vous ne savez pas que XDG user d'IRS dépendait du système D. Bon. Je me coucherai moins bête ce soir. Pour simplement créer des répertoires utilisateurs, ça dépend du système D. Première nouvelle. Bref. Oui. Normalement. Donc, on va faire déjà yaourt-qdt pour virer les paquets inutiles. Et si on fait un petit... Là, c'est un poste install quand même pour avoir quelque chose d'à peu près utilisable, n'est-ce pas ? ... 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 Normalement, dans Space FM, ça devait être un vrai mieux. ... ... ... ... ... ... ... ... comme la fenêtre, un écran, mode design non c'est pas ça que je voulais panneau 2, 3, 4 barre de panneau, focus c'est vraiment un space effect mais un peu space, c'est le cas de dire au moins déjà, on a un répertoire utilisateur d'accord, on peut avoir jusqu'à 4 non, pourquoi pas bref, donc peut-être non c'est pas ça bon, on va fermer ça donc voyons, qu'est-ce qu'il y a comme autre logique logiciel, fourni, compton, calculator, terminator bon, Genie c'est pour l'éditeur de texte un peu lourd mais ça peut fonctionner internet on a pas grand chose menu, configuration, Adobe Flash Player on peut toujours l'enlever parce qu'il sert pas à grand chose donc là, on va faire un petit peu de nettoyage là, on a l'heure avec la date pictures j'écouille donc, ok ok, donc ça ça va être le niveau sonore ok, ouais ouais, 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 ouais bon on va enlever Alinx on va enlever NetSurf on va avoir un navigateur un peu plus potable alors là, il y a 15 euh on lui aurait pu proposer Midori quand même c'est un peu mieux que NetSurf sur le plan bon, je vais mettre mon avis Firefox voilà après c'est à vous de voir mais là je vais voir si je vais vérifier quand même si le côté régénération automatique que j'ai pu voir dans mes essais précédents fonctionne bien par contre peut-être qu'il va falloir que je trafique le dépôt alors laissez le dépôt soupir bref donc là on va laisser finir ça on se gagnera un peu de temps d'installation par la suite c'est vraiment là une distribution qui est vraiment pour le plaisir intellectuel un peu de tout pourquoi pas pourquoi pas c'est des personnes qui se font plaisir ainsi pourquoi leur ôter ce plaisir hein tous on va prendre un dépôt qui quand même déportent un peu voilà ça sera bien comme ça alors je vais voir je vais aussi que vous pouvez activer les services à la demande à la demande pardon donc je vais activer des bus ça peut toujours servir je vais activer codeman et codeman d alors ce qu'il y a disponible dhcpcd on a les pare-feu rpcbind bla 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 base donc je pense que c'est codeman codeman d débus maintenant il est activé voilà donc là on va rajouter kubes donc là si on fait hier ou moi ss kubes il faut prendre voilà kubes renit server parce que sinon ça ne va pas fonctionner c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir renit serve si on veut quand même utiliser une imprimante si on veut l'utiliser c'est quand même pratique donc normalement hop ça c'est pas ça que je vais faire on va reconfigurer bla 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 et normalement je devrais avoir la logicielle oui c'est bon j'ai firefox donc là on va activer renit enfin kubes par renit enable voilà donc là notre ami firefox on va installer l'indispensable greffon si on ne veut pas se retrouver avec la moitié du cerveau détruit par la publicité voilà donc ça c'est bon donc si on va sur au baron voilà on a au baron qui est assez léger comme apparemment alors ensuite on va voir si on va avoir qu'il y a kubes aussi qui fonctionne donc pour ça c'est très simple avec quelcom � qui a comme thème d'être Black, Fire, Black, Cataxys, Bof, Redmond, Bof, Spice, Rally, Mist, Mistrayal, Clearlux, Aurora, Ah bah t'es j'ai plus qu'il y a Aurora, tiens. On va changer un peu l'apparence. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Il faut pas le personnaliser après, c'est pas une obligation, n'est-ce pas. Menu Editor, menu Generator, Auto Start. Donc on a Tint, Tint, Nia, Codeman, JTK, Coptone, OK. Bon ça c'est léger quand même comme l'ensemble. Donc là on va voir ce que nous donne son card. On va prendre celle-là. On va prendre un petit peu de sodium. Alors voyons, 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 voyons. Un outil média. Internet. Normalement si Cube c'est bien lancé, il ne va pas répondre. Normalement c'est Localhost. 631. C'est bon que ça fonctionne. On va tester l'audio et la vidéo. Pour voir si le support du son est OK. Donc comme d'habitude, le plus simple c'est de passer par YouTube. Allez, on va supporter Lucas Rochard quelques secondes. Qu'est-ce que tu es toi d'après toi ? Donc on a le son à l'audio. Très bien. Donc c'est un très bon point. On va finir en rajoutant 2-3 outils bureautiques. Donc calculator. Oui, la calculatrice. Oui, mais c'est une bonne petite distribution. Mais c'est une non-distribution. C'est pour les personnes. C'est intéressant. C'est un projet hobby. Un projet hobby au sens noble du terme. Après, est-ce que ça... Aidera vraiment le libre à se démocratiser ? J'en sais rien. Mais je voulais quand même vous le présenter. Donc je vais finir comme promis. Avec... On va rajouter... Je voulais rajouter déjà. Oui, rajouter un outil bureautique. Donc on va faire... On va prendre des outils légers. Je ne vais pas prendre LibreOffice. Je vais prendre AbriVueur des numériques. Ça va être plus rapide à installer. Donc si vous n'aimez pas SystemD, libre à vous. Mais si vous n'aimez pas non plus OpenRC, libre à vous. Si vous considérez que vous voulez être petite, vous pouvez toujours vous replier sur cette distribution. Parce qu'elle est basée sur Arche. Même si ce n'est pas franchement une Arche. Pourquoi pas ? Mais... Si vous voulez quand même avoir du Arche-Based sans SystemD et à peu près sur un certain que ce sera supporté sur le long terme, autant prendre du monde déjà EuropenRC, finalement. Parce que moi, vous serez sur un certain d'avoir quelque chose de potable. Du potable sur le long terme. Je me comprends bien, bien sûr. Donc là, notre ami AbbeyWorld. Et après, on va lancer avec numérique en parallèle. Je vais relancer AbbeyWorld. AbbeyWorld. Je vais relancer avec numérique aussi. Pour voir à quoi ressemble le switcher de tâche. D'accord, il n'y a pas de switcher de tâche. Je pensais que Alt-Tab allait fonctionner. Mais non. Bon. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous présenter sur l'Aubarone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.